Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Aujourd'hui je vous parle d'un sujet qui est très demandé et pour lequel je reçois énormément de questions, de demandes. Et donc voilà, c'est un sujet qui était prévu depuis quelques semaines mais le temps fait que je n'ai pas pu le mettre en place avant. Mais voilà, on me dit toujours que les choses arrivent en temps voulu et c'est ce que j'aime croire. Donc le sujet d'aujourd'hui porte sur la réincarnation. J'ai eu énormément, énormément de questionnements par rapport à ça. Des gens qui me demandent si on est obligé de se réincarner, comment ça fonctionne, combien de fois on peut se réincarner, au bout de combien de temps. Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions sur ce sujet. Si toutefois après cette vidéo j'en ai oublié, ce qui est possible, ou si je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations, alors je vous inviterai sous cette vidéo à mettre, poster vos autres questions et puis je ferai une séance bis si besoin. Alors, donc déjà qu'est-ce que la réincarnation ? La réincarnation c'est le fait que votre âme, alors j'avais fait une petite vidéo sur l'âme résiduelle, etc. Et puis j'avais dit que je compléterais avec cette vidéo-ci. C'est le fait que votre âme se réincarne dans un corps physique, c'est-à-dire revienne prendre possession, entre guillemets, d'un lieu charnel pour pouvoir s'incarner sur Terre. Alors je vais déjà reprendre un petit peu ma vision des choses, mon explication par rapport à notre évolution. Alors, au tout début, une âme se crée, d'accord ? C'est la vôtre, donc voilà, je vais prendre mon exemple. L'âme, alors je ne peux pas dire de Mélanie, parce qu'en réalité là je m'appelle Mélanie, mais la précédente vie je m'appelais autrement, et la future je ne m'appellerais encore autrement. Enfin bref, c'est mon âme à moi. Cette âme, elle va envoyer une petite partie, parce qu'au final on laisse quand même toujours une partie de l'âme résiduelle, je veux dire en stand-by, entre guillemets. Et donc cette petite partie d'âme, cette âme qui va être incarnée dans un corps physique, elle va s'incarner plusieurs fois. Donc là, moi j'aime bien montrer une forme de cercle comme ça, et puis on évolue, si vous voulez, selon plusieurs réincarnations, plusieurs incarnations, qui vont nous servir à évoluer, à avancer, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de ce cercle un peu de vie, et puis tout en haut de ce cercle de vie, finalement on a fait le tour de ce que l'on avait à apprendre, en gros, sur Terre. Et donc on va venir avoir un rôle un petit peu différent, de guide, par exemple, de protecteur. Et donc pour pouvoir atteindre ce niveau-là, tout en haut, il faut avancer. Et donc il faut venir plusieurs fois sur Terre pour apprendre, pour mettre en place des expériences, les vivre, et pouvoir acquérir, voilà, tout ce qu'on a envie d'apprendre tout au long de nos différentes vies. Alors il y a des gens, déjà, je me doute, qui me disent, ouais, enfin, vu la vie que je mène, je vois pas ce que j'apprends. Eh bien si, justement, on apprend toujours, on apprend la patience, on apprend la compassion, on apprend le pardon, on apprend la gestion des émotions, on apprend, voilà, comment gérer la perte, le deuil, on apprend plein plein de choses en réalité. Alors la question que se posent plusieurs internautes, alors je les ai là sous les yeux, enfin pour certaines, donc je vais essayer de les prendre, dans l'or, alors là, j'ai un monsieur qui me dit, mais est-ce qu'on est obligé de se réincarner ? Est-ce que c'est un choix qui nous appartient ? Alors, je vais répondre au oui à 90%. On est obligé, oui et non, enfin, si vous voulez, voilà, votre âme est là, elle va commencer, elle va s'incarner une fois, si elle se réincarne plus, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'elle n'évoluera pas, donc il n'y a pas d'intérêt pour vous de ne pas vous réincarner. Pour votre âme, il n'y a pas d'intérêt de ne pas vous réincarner puisque c'est votre âme qui a besoin finalement de se nourrir de ça, de ces expériences pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Je vous rappelle ce cercle et puis pour pouvoir, voilà, être en paix et pouvoir évoluer encore plus et apprendre aux autres, devenir guide. Donc finalement, on s'incarne, on décède, on remonte, on va dire, dans la lumière et puis on va rester un certain laps de temps. Alors, ça peut être des mois, ça peut être plus souvent des années, enfin, je parle pour notre façon de calculer terrestre, mais en réalité, c'est un peu différent de l'autre côté. Donc, il va falloir un certain laps de temps et ce laps de temps est différent d'un individu à un autre, d'un décès à un autre, d'une situation à une autre, donc c'est assez variable. Il y a des gens qui disent, il faut tant de temps, tendre de nombre d'années. Moi, je ne suis pas du tout, du tout, du tout d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment très variable. Ça va dépendre, déjà, de où vous êtes sur votre avancée, votre évolution. Ça va dépendre de votre décès, ça va dépendre des causes du décès, ça va dépendre de ce que vous y avez appris dans cette ancienne vie et ce que vous avez à apprendre dans la prochaine. Enfin, c'est complètement relatif et très, très variable. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, on estime que le temps d'une vie équivaut aussi au temps de pause avant la prochaine, à peu près. C'est ce que l'on va donner dans la grande majorité des cas. C'est-à-dire que si vous êtes resté sur Terre 95 ans, on estime à peu près qu'il vous faudra le même temps de réflexion, de travail, on va dire, dans l'au-delà avant de vous réincarner. C'est ce qui est estimé. Par contre, vous voyez, pour les enfants, on ne peut pas forcément en dire autant. Parfois, on a des enfants qui vont se réincarner très vite. On va avoir une fausse couche qui va se réincarner sur la suivante, voire même sur la prochaine grossesse. Et puis, on va avoir des fausses couches, des avortements, des enfants morts-nés qui, eux, par contre, vont décider d'évoluer un petit peu dans l'au-delà pendant un certain nombre d'années avant de se réincarner. C'est complètement variable. Donc ça, j'insiste là-dessus. On ne peut pas dire, il faut tant de temps avant de se réincarner. Non, je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là. Maintenant, chacun sa façon de penser, voici la mienne. Donc pour revenir sur le choix, est-ce que ce choix nous appartient ? En réalité, oui. Enfin, dans la grande majorité des cas, oui, puisque c'est notre choix que d'apprendre. Alors, quand on va monter de l'autre côté, on arrive de l'autre côté, on va souffler un petit peu parce qu'on a quand même vécu des choses qui sont importantes, qui nous ont marquées, qui ont été source d'expériences parfois douloureuses, voire traumatisantes. Et donc, on va avoir besoin un petit peu de, voilà, digérer un petit peu tout ça, faire le point sur ce qui nous a été donné de voir, de percevoir, de vivre, pour pouvoir mieux le comprendre et l'appréhender. Parce que tant qu'on n'aura pas tiré les leçons, ça ne sert à rien de repartir. Donc c'est pour ça que, voilà, on va avoir un certain, un petit temps comme ça de réflexion avant de repartir pour une nouvelle incarnation. Donc, mais à un moment donné, si vous voulez, bon, on a compris, on a digéré, on a appris et on est à nouveau titillé. On se dit, ben voilà, dans mon cercle d'évolution, j'en suis là, j'ai encore tout ça à faire et pour faire tout ça, ben il me manque des choses, il me manque des informations, il me manque des expériences. Donc, je vais décider, mon âme va se décider à se réincarner. Alors, parfois même, on nous pousse, c'est-à-dire que parfois le choix, c'est pour ça que je vous disais, on est, je dirais oui à 90%, parfois, ce sont, ben voilà, nos guides qui vont nous pousser à nous réincarner plus rapidement ou vers une certaine expérience de vie. J'explique souvent dans mes séances, alors parfois hors vidéo, hors caméra, ou en séance privée, que quand on se réincarne, on ne choisit pas forcément les épreuves que l'on va vivre. On choisit de vivre, d'apprendre certaines choses. Alors, si on doit apprendre la patience, et bien parfois, on va se retrouver dans un, enfermé dans un corps qui se retrouve sujet au handicap, par exemple. Et ça, on ne l'a pas forcément choisi, mais on a choisi notre objectif, notre mission, si vous voulez. On a choisi ce que l'on veut apprendre sur Terre. Et donc, en effet, parfois, on peut vivre des épreuves qui sont très, très douloureuses, très compliquées, soit pour soi-même, soit dans notre entourage. Et donc, ça a des répercussions sur nous. Et puis, parfois, on se demande, mais purée, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi est-ce que c'est vraiment moi qui ai choisi ça ? C'est impossible que j'ai choisi ça. C'est trop dur à vivre. Donc, l'épreuve en elle-même n'est pas forcément choisie par vous avant votre incarnation, mais c'est bien la finalité que vous, vous avez, enfin, pour laquelle vous avez opté. Et donc, on va vous mettre en place des expériences de vie qui vont vous aider à avancer sur ce cheminement que vous avez choisi. Alors, parfois, il faut plusieurs vies pour comprendre telle ou telle leçon. Et puis, plusieurs expériences de vie pour pouvoir, voilà, vraiment dire que votre âme se dise, OK, cette partie-là, je pense que c'est à peu près bon, on va travailler à autre chose. Donc, voilà, le choix, finalement, appartient à notre âme. Alors, il y a des gens qui me disent, mais moi, c'est mort, moi, je ne veux plus me réincarner, vu ce qu'on vit. Non, 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 c'est hors de question. C'est ce que l'on dit là en tant que terrestre. Mais votre âme a besoin de se nourrir, elle a besoin d'avancer, elle a besoin d'évoluer. Et donc, à un moment donné, ce choix se remettra sur votre chemin. Vous repartirez, vous réincarnerez, sauf si vous êtes sur la fin de votre cycle et que, donc, vous avez atteint un niveau qui est bien, bien supérieur à celui des êtres terrestres, des êtres humains. Alors, il arrive aussi que certains des fins, entre guillemets, refusent. Donc, lorsque la personne a réintégré son âme, elle se dit, non, non, moi, je ne veux pas. Donc, elle va rester un petit peu plus longtemps avant de repartir sur Terre. Et au final, voilà, elle se réincarnera à nouveau si elle n'est pas arrivée là-bas tout en haut. Alors, je suis donc les questions qui m'ont été posées. Peut-on vivre plusieurs réincarnations en même temps ? Et si oui, pourquoi ce choix ? Alors, j'ai déjà entendu parler de ça, de personnes qui parlent d'un... D'ailleurs, j'avais posté une petite BD réflexive à ce sujet il n'y a pas très longtemps. Les gens pensent qu'en réalité, on vit plusieurs incarnations en même temps, à différents endroits et à différentes périodes au niveau de la chronologie. C'est-à-dire que là, peut-être que je suis, je ne sais pas moi, une servante au Moyen-Âge et que je suis un pilote d'avion ou de, je ne sais pas quoi, d'une fusée des années 4000. Je ne sais rien. Donc, il y a des gens qui sont favorables à cette théorie. Moi, je n'ai pas d'avis contraire, mais je n'ai pas non plus jusqu'à présent reçu de preuves qui me permettent d'affirmer que c'est possible. Donc, peut-être. Peut-être qu'en effet, on vit plusieurs incarnations en même temps, ce qui fait que parfois, on a cette impression de déjà-vu, ce qui fait que parfois, on a l'impression de connaître cette personne comme si c'était notre double. Peut-être. Mais franchement, pour l'instant, je n'adhère pas ou pas entièrement à cette théorie. C'est pour ça que je n'en parle pas de trop parce que je suis comme ça. Tant que je n'ai pas d'infos... Alors, quand je dis d'infos, ce n'est pas dans les bouquins. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est par rapport aux défunts, mes guides, etc. Donc, peut-être que je ne suis pas encore à un niveau de compréhension suffisant pour adhérer à cette théorie et donc, ils ne m'en ont pas parlé. Et puis, peut-être que c'est une erreur. C'est pour ça qu'ils ne m'en ont pas parlé. Je ne sais pas. Donc, peut-être. Voilà. Je vais rester sur cette réponse pour cette question-là. Alors, la question suivante, c'est peut-on simultanément vivre le repos éternel dans l'au-delà et une incarnation ? Ou alors, c'est l'un ou l'autre. Ah ben, ce n'est pas la fête au village. On ne peut pas se reposer tranquille, pépère. Et puis, s'incarner de l'autre côté. Ben non. Enfin, oui et non, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Dès qu'on décide de repartir sur Terre, on est venu pour bosser, finalement. Et on est venu, voilà, pour travailler sur Terre. Mais en effet, d'un autre côté physique, enfin, on est là physique. Mais il y a une partie de notre âme qui reste, qui restera toujours dans l'au-delà. C'est ce qui nous permet après, justement, de faire le point, d'avoir ces souvenirs de vie antérieure ou alors peut-être de vie parallèle. Du coup, la question se pose. Donc, non, on n'est pas au repos tout à fait. Mais d'un autre côté, voilà, il y a toujours cette partie d'âme résiduelle qui reste de l'autre côté. On peut dire qu'elle se repose. Je ne suis pas convaincue que ce soit vraiment un repos puisque tant qu'elle n'est pas arrivée là-bas tout en haut, elle travaille. Et puis, quand elle est arrivée là-bas tout en haut, elle travaille pour d'autres. Alors, finalement, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, c'est quoi le repos éternel ? Qu'est-ce que vous entendez par repos éternel ? C'est une bonne question. Et en même temps, celui qui ne fait rien, l'âme qui ne fait rien ne sert à rien. Si elle ne sert à rien, elle ne sert pas à elle-même et donc, elle n'a pas d'utilité, pas d'utilité, pas de besoin d'exister. Là, on est sur un questionnement philosophique que je vais vous laisser méditer là-dessus. mais, voilà, je pense avoir donné ma réponse. Alors, la question suivante, pourquoi choisir de vivre des vies difficiles quand on pourrait se contenter de vivre le repos éternel dans l'au-delà ? Bon, j'en ai un petit peu parlé juste avant par rapport à cette notion d'expérience, d'expérimentation. Et puis, là, je viens de, vous voyez, sans avoir encore lu la question, mais je viens d'en parler un petit peu dans cette notion de repos éternel. Je pense que, voilà, ça répond à ce que je viens de lire comme question. Alors, je pense que, concernant la réincarnation, j'ai à peu près tout dit. Alors, je reprécise que l'on peut se réincarner en homme, en femme. On peut se réincarner, ici, moi, je vis en France, en Europe, mais j'ai déjà eu connaissance de vie antérieure où j'étais sur le continent africain, où j'étais sur le continent asiatique. Puis, il y en a sûrement d'autres, je ne les ai sûrement pas encore toutes vues. Et puis, certaines, bon, là, actuellement, voilà, je vais être honnête, je vis plutôt bien. J'ai une maison, j'ai un toit, j'ai à manger, j'ai la santé, j'ai un travail, etc. Sur une autre vie, là, sur le continent africain, je pense, notamment, je vivais dans une situation vraiment complètement minimaliste. D'ailleurs, c'était, c'est assez ancien, d'ailleurs. Donc, voilà, on peut vivre dans la richesse, on peut vivre dans la pauvreté, on peut vivre le handicap, la maladie, on peut vivre le deuil, voilà, on va vivre des situations de vues qui sont complètement différentes, des caractères, des personnalités qui seront complètement différentes, et ils sont nécessaires, tous ces éléments sont nécessaires, c'est comme si, si vous voulez, vous aviez à reconstruire un puzzle et tant qu'il ne sera pas complet, il vous manquera une petite pièce et bon, elle sera, voilà, elle sera à venir chercher sur Terre pour pouvoir compléter et avoir une vision d'ensemble. Je pense que cette image du puzzle est la mieux, la plus judicieuse pour pouvoir parler un petit peu de la réincarnation. La dernière chose que je veux préciser, c'est que sur une vidéo où je parle justement des animaux et de l'au-delà, j'explique que l'on peut se réincarner en animal ou en végétal. Alors, oh là, j'ai eu des gens qui sont venus me voir à ce sujet en me disant que c'est n'importe quoi, vous racontez des conneries, c'est d'abord le végétal, puis le cycle animal, puis le cycle humain. Je me suis remise en question après ces remarques, que ce n'est pas méchante, mais bon, dont j'ai pris note. Je me suis dit que peut-être je me trompais et en fait, je reste sur ma ligne de conduite, on va dire, parce que depuis, je n'ai eu aucune preuve contraire par rapport à ce que j'avançais et ce que j'avais ressenti de ce que m'avaient montré les défunts et les guides. C'est-à-dire que l'on pouvait en effet se réincarner de manière complètement différente. Pour revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut se réincarner à différents moments, différents endroits en même temps ? Eh bien, c'est peut-être la réponse à notre question. Peut-être que pendant que je suis en train de vous parler, je suis un arbre bien tranquille au fond de la forêt et puis je suis une petite grenouille au bord de la mare. Peut-être, qui sait ? Je pense que je vous ai tout dit, en tout cas, tout ce que je sais, tout ce que je pense savoir, tout ce en quoi je crois concernant la réincarnation à l'heure d'aujourd'hui au mois d'avril 2016. Et puis, si je vous en reparle dans quelques mois ou dans quelques années de manière différente, alors on serait ravis, c'est que j'aurais évolué. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501